Générique Bonsoir et bienvenue pour ce BFM politique spécial consacré au projet de loi sur le mariage homosexuel avec deux invités, Henri Guénaud, député UMP, qui vient de publier cet opuscule « Mariage ». Monsieur le Président, donnez la parole aux Français, il est contre le mariage homosexuel. Et Dominique Bertinati, qu'on retrouvera tout à l'heure, ministre de la Famille, qui est pour. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. — Là, on va vous interroger tout seul. Ensuite, ça sera Dominique Bertinati. Puis dans la deuxième heure, vous aurez le débat. Tout de suite, c'est avec Charlotte Chaffanjon, ma consorte du point, que nous allons vous poser des questions. D'abord, vous avez eu la manifestation qui continue d'ailleurs, place à Bastille. Ça vous impressionne ? — Non. Enfin, ça m'impressionne pas. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde que la manifestation du 13 janvier. Mais ce qui me frappe, c'est que les Français sont divisés. Voilà. Ils sont divisés, très divisés. Et quand les Français sont divisés, eh bien il faut que le président de la République fasse un geste pour les réunir. Je ne vois pas d'autre geste possible que de soumettre ce projet de loi à un référendum. — Alors justement, le référendum... Bon, François Hollande n'en veut pas. Et un de ses partisans, un des partisans du mariage homosexuel, Pierre Berger, explique pourquoi, à son avis, il est sage qu'il n'y ait pas de référendum. — Mouvement pour le référendum. — Je voudrais dire à M. Guénou et à d'autres que si François Mitterrand, en 1981, avait fait un référendum pour la peine de mort, il aurait perdu le référendum. — Voilà. C'était Chéreau-Tetrieff. Et il a l'air de dire, finalement, la sagesse populaire, elle n'est pas si sage que ça. — Oui. À ce moment-là, il ne faut pas croire dans la démocratie. Personne ne sait ce qu'auraient voté les Français au moment de l'abolition de la peine de mort. Personne. Deuxième remarque. À l'époque, la question ne se posait pas parce que, alors pour le coup, la Constitution ne le permettait pas du tout. L'article 11 ne visait que l'organisation des pouvoirs publics. Voilà. Ce qui n'est plus le cas depuis la réforme qui a été entreprise par Jacques Chirac. — Et troisièmement, comparer la question de la peine de mort, on coupe des gens en deux, comme disait M. Badinter à l'époque, avec la question du mariage. — C'était une avancée... — Non mais ça n'a rien à voir. C'est juste que ce sont deux problèmes de toute façon de nature complètement différente. La vie de personne n'est en jeu. Je veux dire, aujourd'hui, il s'agit pas d'empêcher que des gens soient coupés en deux. — Les députés, on les a élus quand même. Vous êtes élus vous-mêmes. Ils sont légitimes, non, pour décider d'un projet de loi. — Ils sont pas légitimes pour décider de tout, la preuve. Ils sont pas légitimes pour décider dans les conditions habituelles d'une réforme de la Constitution. François Mitterrand a considéré que le peuple était plus légitime pour adopter le traité de Maastricht. Jacques Girard a considéré que la Constitution européenne... Le Français devait voter. Le général de Gaulle, pour instaurer l'élection du président de la République au suffrage universel, a fait appel au peuple contre, d'ailleurs, l'avis de tous les partis de l'époque, de tous les notables, comme aujourd'hui. Non, il y a des grandes questions, des questions graves, des questions profondes, des questions qui divisent aussi, qui engagent l'avenir, sur lesquelles seuls les Français sont habilités à trancher. Moi, parlementaire, comme d'ailleurs les 200 parlementaires qui ont signé l'appel au référendum, nous pensons que nous n'avons pas reçu un tel mandat du peuple. Et je ne demande pas au président de la République de retirer son projet. Son projet, il doit le faire voter. Je lui demande simplement de le faire voter par le peuple au lieu de le faire voter par le Parlement, où tout est joué d'avance. — Alors je vais vous faire entendre maintenant un député que vous connaissez bien, puisqu'il est membre de l'UMP. Il s'appelle Franck Rister. Et lui, contrairement aux autres, il a l'intention de voter le projet. Et dans un débat antérieur à l'Assemblée nationale, il expliquait déjà pourquoi. — N'est-ce pas notre responsabilité que de permettre aux couples de même sexe à travers le mariage de bénéficier des mêmes droits que les autres, alors qu'il existe aujourd'hui des différences non négligeables entre pax et mariage ? — Des différences en matière d'enregistrement, de conclusion, en matière de modalité de séparation ou de droits pour le partenaire survivant, par exemple. — Alors une question ici des droits pour les homosexuels. Et vous-même, dans le petit livre que vous avez écrit et qui est une lettre ouverte à François Hollande, vous expliquez pourquoi vous êtes contre le mariage pour tous, vous dites que s'il n'était question que d'amour... — Pourquoi vous êtes pour le référendum ? — Et pourquoi vous êtes pour le référendum ? Vous dites que s'il n'était question que d'amour, eh bien vous n'auriez aucun problème avec le mariage entre deux femmes et deux hommes. Est-ce que ça veut dire que... — Non, non. Je dis que si le projet dont il était question ne portait que sur l'amour, la reconnaissance de l'amour entre deux êtres ou l'égalité des droits... — Est-ce que ça veut dire, Henri Guénaud, que le mariage implique forcément la procréation ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de mariage sans volonté d'enfant, uniquement par amour ? — Il peut y en avoir, simplement. L'institution du mariage, elle a pour but fondamentalement dans la société d'organiser la filiation. Voilà. C'est pas une question de droit, c'est une question d'institution. Le mariage, c'est pas un droit, c'est une institution. Si j'avais... Ce qu'a dit Franck Christère, pour qui moi j'ai la... — Le début du projet de loi explique que le mariage est justement... — Non. Le projet de loi ne peut pas changer un concept, une idée aussi forte, aussi ancrée dans les consciences depuis autant de siècles, simplement en trois mots. Le mariage, c'est une institution qui a pour but de mettre de l'ordre dans la filiation. Le mariage a quelque chose à voir directement avec la procréation. Je reviens sur ce que disait Franck Christère. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui, beaucoup de respect aussi. Il a une position qu'il assume de façon très... Vous voyez, très respectable, très digne. Et ce qu'il a dit est très vrai. Il y a des problèmes d'inégalité. Mais tous les problèmes qu'il a cités peuvent se résoudre sans toucher au mariage. Quand vous touchez au mariage, vous ne résolvez pas ces problèmes. Vous touchez à autre chose. Vous touchez au rapport à l'enfant, au rapport à la procréation. Voilà la vérité. Mais donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Réformer le Pax ? Mettre en place une union civile ? C'est quoi votre proposition ? Il y a deux solutions. Soit réformer le Pax, soit mettre sur la table, discuter ensemble d'une proposition d'alliance civile ou de contrat d'union civile dans laquelle on règle les problèmes du couple et non pas les problèmes de l'enfant. On laisse de côté toutes les questions de filiation. C'était d'ailleurs ce qu'avait dit Mme Guigou fort bien au moment du Pax. Elle avait dit « Nous avons choisi de ne pas toucher à la famille, de ne pas toucher à l'enfant, de ne nous occuper que du couple. » C'était la sagesse même. On va revenir sur les questions qui concernent l'enfant dans un instant, mais je voudrais continuer encore une minute sur le mariage lui-même en écoutant la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, qui intervenait il y a déjà quelques mois dans une école où il avait été invité pour parler d'autre chose, mais une question lui avait été posée sur ce mariage homosexuel. – Ça veut dire que finalement, pourront se marier des gens qui s'aiment même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. – Une avancée. Alors est-ce que ce n'est pas un progrès ? Est-ce qu'en disant non, vous n'êtes pas un peu ringard comme la droite l'avait été au moment du Pax où elle disait non ? Est-ce que ce n'est pas refuser la modernité ? – Mais chaque fois qu'on vous propose une réforme qui bouleverse la société, il ne faut pas se croire obligé de considérer que c'est un progrès. En quoi est-ce un progrès ? En quoi est-ce un progrès ? Le mariage, encore une fois, n'est pas un droit. Ce n'est pas un progrès du droit. – Mais en quoi ça recule alors, à ce moment-là ? – Eh bien parce que ça met du désordre dans la filiation, parce que ça dénature l'institution du mariage, qui a une fonction sociale extrêmement importante. Et en plus, ça repose sur beaucoup de présupposés qui nous préparent une société dont moi je ne veux absolument pas, ou même une civilisation dont je ne veux pas. Mais simplement, quand même, moi j'observe que la droite, au moment du Pax, elle avait dit non. Puis maintenant, elle s'y est mise au Pax. Et si le mariage homosexuel est voté, quand vous reviendrez au pouvoir, vous l'abolirez ? – Deux choses, Olivier Mazerolle. D'abord, ce qu'a fait la droite au moment du Pax, ça m'indiffère totalement. Je n'étais pas au Parlement. J'ai ma propre conviction sur le Pax, que j'ai toujours eu. Donc ne me renvoyez pas à cette histoire-là. C'est un peu comme M. Jospin qui nous renvoyait toujours à l'anti-dréfusisme, sauf que je n'ai jamais été anti-dréfusard. Donc tout ça est absurde. – Vous n'êtes pas revenu sur le Pax, donc, une fois que la droite est… – Non, mais on a bien eu raison de ne pas revenir. – Et là, vous reviendriez sur le mariage homosexuel ? – C'est justement le problème. C'est qu'une fois qu'une telle loi sera votée, il sera impossible de revenir en arrière, ou en tout cas extraordinairement difficile. C'est une loi quasiment irréversible. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, des mariages vont être célébrés, des enfants vont naître, et que vous ne pouvez pas démarier les gens, vous ne pouvez pas changer le statut des enfants. Ceux qui disent « ne vous inquiétez pas, on changera après », se trompent. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Raison de plus pour ne pas la voter, comme n'importe quelle loi. C'est une loi par laquelle le Parlement se dessaisit pour l'avenir. Ce qu'une majorité aura fait, une autre majorité ne pourra pas le défaire. C'est bien la raison, une des raisons pour laquelle elle doit être… cette loi doit être votée par le peuple. Alors je vous propose maintenant effectivement d'en venir à la filiation, aux enfants, et voici ce que vous dites à ce sujet, et aux familles, ce que vous dites à ce sujet. Donc Nicolas Gouguin, qui est le responsable de LGBT, l'association qui est, disons, l'organisatrice de la manifestation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes très 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 nombreux et nombreuses à manifester pour l'égalité, et surtout à manifester pour que… et à souhaiter que l'ensemble des familles, dans toute leur diversité, soit reconnu et soit sécurisé. Et j'ai le sentiment que celles et ceux qui, hier en tout cas, se prévalaient de défendre la valeur famille, se retrouvent dans le mauvais camp. On voit David Cameron au Royaume-Uni qui va ouvrir le mariage aux couples de même sexe. On voit plusieurs parlementaires de l'UMP d'ailleurs qui disent voter le projet de loi sur le mariage pour tous. Aujourd'hui, celles et ceux qui descendent dans la rue pour manifester pour l'égalité vont défendre indéniablement la valeur famille, dans le sens où ils vont défendre toutes les familles. Qu'avez-vous à dire aujourd'hui à ces milliers d'enfants qui grandissent dans les familles homoparentales, à ces milliers de familles homoparentales, ces milliers de couples homosexuels qui souhaitent tout simplement demain avoir les mêmes sécurités et accéder aux mêmes sécurités que tous les autres couples et que toutes les autres familles ? Alors, comme le dit Nicolas Gouguin, les familles homoparentales existent déjà. Effectivement, est-ce qu'il ne faut pas sécuriser leur cadre de vie ? Mais quand on sécurise les enfants, c'est très bien. Moi, je vais redire, puisque ce débat oblige forcément chacun à dévoiler sa conscience et sa propre expérience. Alors, je vais le redire. Moi, j'ai été élevé par deux femmes, ma mère et ma grand-mère. J'ai été un enfant naturel à la fin des années 50. J'ai été élevé avec beaucoup d'amour et j'ai été très heureux. Il m'a quand même manqué quelque chose. Et je n'ai jamais pensé un instant que cette famille qui était la mienne, que je revendique comme telle, pouvait devenir une institution, pouvait devenir un modèle. C'est ça qui me choque terriblement. Personne n'est indifférent. Mais est-ce qu'on n'aurait pas été plus sécurisé si finalement on n'avait pas, à l'époque, eu l'obligation de remplir des bouts de papier dans lesquels on vous demandait nom du père ? Ça nous donne la réponse au débat qui s'est mis autour de père et de mère. C'est qu'à la fin, et surtout dans l'époque où nous vivons, eh bien, le mot père et mère vont disparaître parce qu'on traumatise des enfants qui ne savent pas répondre à cette question. Oui, exactement. Ils veulent les remplacer par parents et non pas par parent 1, parent 2, comme la Thomas le dit. Il y aura bien un parent 2, il y aura bien un premier parent, un deuxième parent, il y aura deux parents, c'est mon parent. Ça va être intéressant. Derrière ça, il y a quoi aussi ? Il y a la négation totale de la différence sexuelle. C'est quand même extraordinaire. Moi, dans ce débat, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. Tous ceux qui nous ont expliqué que la famille était un concept ringard, bourgeois, qu'il fallait absolument jeter aux ordis, sont aujourd'hui les plus acharnés partisans de l'ouverture du mariage aux couples de même siècle. Ils nous expliquent que le mariage, c'est un privilège, un droit extraordinaire. Deuxièmement, ceux qui luttent sans arrêt pour la parité, pour nous expliquer qu'il faut faire des scrutins binomiaux, qu'il faut que la femme, en tant que telle, apporte quelque chose d'autre à la vie politique, quelque chose d'autre à la vie des affaires ou à la vie de l'entreprise. Le seul endroit où elle n'apporterait rien, où la différence des sexes n'apporterait rien, ça serait la famille. C'est absurde. On va jeter à la poubelle toute la psychanalyse, tout ce que nous avons appris sur la différence des sexes. On va parler justement de la différence sexuelle. Et puis il y a les conséquences, on en parle à ce qu'on appelle le droit à l'enfant. Voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Vous écrivez dans votre petit livre, votre loi n'a qu'un but, un seul but, donner le droit aux couples homosexuels d'avoir des enfants dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels, que vous le vouliez. Ou non, le mariage pour tous instaure le droit à l'enfant pour tous. Vous le dénoncez, est-ce à dire que les couples homosexuels ne peuvent pas avoir d'enfants ? Et ne doivent pas avoir d'enfants ? Non, d'abord, ils ne peuvent pas avoir d'enfants dans des conditions naturelles. Ils ne peuvent pas élever d'enfants, ils ne peuvent pas construire une famille avec des enfants. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants dans des conditions naturelles. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un père et une mère qui s'accoupent pour donner un enfant, pour donner la vie. Pour donner la vie, il faut un sexe masculin et un sexe féminin pour donner la vie. C'est la loi de la nature, ce n'est pas autre chose. Et vous savez, la loi de la nature, moi je suis pour la culture plutôt que la nature, mais vous ne pouvez pas nier sans arrêt la nature. Vous ne pouvez pas la nier jusqu'au bout. Vous ne pouvez nier ni la finitude humaine dans la mort, ni le fait que pour donner la vie, il faut absolument de sexe. Mais à ce moment-là, quand vous dites que c'est donner le droit à l'enfant pour tous, quand on parle d'adoption, des couples homosexuels peuvent adopter des enfants, donc être parents... Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Avec la prochaine loi, excusez-moi, qui instaure l'adoption. Justement, mais c'est automatique, il n'y a même pas besoin d'écrire dans la loi les conséquences mécaniques du fait de dire que des couples homosexuels peuvent se marier. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des enfants exactement de la même manière que les couples hétérosexuels. Donc vous leur donnez un droit à l'enfant. Finalement, vous êtes contre la PMA et la GPA, pour être clair. Je suis radicalement contre. Parce que vous avez l'impression, en rigueur, que vous considérez que des couples homosexuels ne peuvent pas élever d'enfants. Mais non, ce n'est pas le problème. Je vous ai dit, moi j'ai été élevé par deux femmes. Ils ne peuvent pas donner beaucoup. Et qui n'étaient pas un couple. En l'occurrence, c'était votre mère et votre grand-mère. Ce n'est pas le même schéma. Ils peuvent donner... Oui, mais enfin, c'était deux femmes. Donc deux femmes, deux hommes peuvent donner beaucoup d'amour. La question est de savoir si on met des couples de même sexe exactement dans la même situation vis-à-vis de la procréation que des couples de sexe différents. Je suis contre. Pourquoi ? Parce que ça entraîne, un, d'abord la négation de la différence des sexes dans la construction de la personnalité. Et on reviendra après, si vous voulez, sur les arguments de ceux qui y sont favorables et qui vous expliquent en regardant... Ça, vous le savez, ça dépend dans le débat avec Dominique Bertilotti. Voilà. Ils vont découvrir la différence des sexes. Et ça, forcément, si vous leur donnez le droit d'avoir des enfants, vous ne pourrez pas leur refuser éternellement les moyens d'en avoir. Donc la PMA. Et donc forcément, si vous donnez la PMA, c'est la procréation médicale assistée pour les femmes, vous donnerez un jour ou l'autre la gestation pour autrui, aux hommes. Voilà. Et le résultat de ça, ce sera la marchandisation, ce sera le fait qu'on ira choisir un jour ou l'autre ses enfants sur catalogue. Vous parlez d'utérus artificiel. Oui, un jour. Oui, oui, oui. Un jour, vous aurez ça. Vous aurez même. Je veux dire, parce que c'est humain. Vous avez des parents de même sexe qui voudront que les enfants leur ressemblent.